Bienvenue ici sur votre chaîne les amis, je suis heureuse de vous retrouver dans l'amour, dans la santé, dans le bien-être, dans la bénédiction et dans la lumière. Je vais aller faire la recette de spaghettis rognon de la cafette. On va aller commencer ça ensemble. Là, je vais aller faire bouillir directement le rognon tel qu'il est ici déjà, bien nettoyé. Voilà la limite d'eau. On met ça directement au feu. Voilà, juste de la poudre d'ail, de la poudre de gingembre, surtout pour l'odeur, l'odeur des rognons. Je vais mettre la poudre de gingembre, on a du sel. On fait bouillir nos rognons. Voilà, on fait bouillir le rognon. C'est pour les pâtes. Et ici, dans cette eau, je n'ai pas mis le sel et je ne mets pas non plus l'huile. Parce que ce n'est pas la recette ordinaire des pâtes que je fais. Je fais la recette de la cafétéria. Je vais laisser mes rognons bouillir jusqu'à ce que ça cuise. Et ici, je vais aller mettre mes pâtes. On remue pour que ça ne colle pas, parce qu'on n'a pas mis d'huile. Les rognons sont prêts. On va réserver ça. Les pâtes aussi sont prêtes. On va les faire tremper. On va enlever l'anidon. Voilà, ça reste comme ça. On va aller faire la sauce. On va aller commencer avec notre sauce. Voilà la différence. On garde ça à l'eau froide, tremper comme ça. On va aller mettre un peu de concentré de tomate. Toujours avec du concentré de tomate. On va aller travailler ça comme ça, les amis. Je vais laisser les pâtes et les chèvres bien lits. Si vous faites exactement comme ça, ça va réussir. On va mettre les chèvres. On va mettre le bonheur et l'ail. On va mettre l'ail. On va mettre l'ail. On va mettre l'ail. On va mettre la viande, ça fait de façon chez l'ailo. A cette étape ici, si vous avez de la tomate confrute, vous pouvez la découper aussi en dés. Si vous mettez. Voilà. On va prendre la viande. On va mettre encore un peu. Là, on va y aller avec nos spaghettis, les amis. On va les prendre directement ici. On laisse égouter, vous voyez. Voilà, les secrets. Voilà, les spaghettis viennent de la cafette. C'est comme ça, comment on fait ça? J'ai goûté ça, ça, le même goût. Les spaghettis viennent de façon de la cafette. Les spaghettis se détachent, les pâtes se détachent. Ça, je vais réserver ça. Quand ici c'est fini, je rajoute. Je vais juste vider cette eau-là et puis je vais mettre au réfrigérateur. Et puis, parce que ça, ça finit très vite ici, les amis. C'est ça. C'est un repas commercial. Pas besoin de beaucoup d'épices. Voilà. On a le sel, on a la tomate, on a l'huile. C'est tout. Donc, on se retrouve pour la présentation, les amis. Notre spaghettis vient de façon de la cafette, les amis. On va les customiser comme à la cafette, les amis. Voilà. Le piment. On va mettre le piment. On va mettre la mayo. Voilà. On va mettre un peu de vinaigre, juste pour la digestion. C'est comme ça, les amis. La omage. La omage est un peu partout, les amis. Hey, yeah. En tout cas, si vous faites comme j'ai fait, comme ça, les amis, écrivez moi en commentaire c'est exactement comme les spaghettis de chez diallo pareil ça ne change rien c'est ça la recette les amis c'est ça la recette voilà il ya du piment il ya de la mayonnaise et de la romagie les oignons sont légèrement croustillant c'est bon il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi on se retrouve toujours sur cette chaîne pour une prochaine recette d'ici là portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît n'oubliez pas de liker de partager d'activer la cloche et de laisser vos gentils commentaires les amis bye bye